Donc pour publier notre code sur Github, on va déjà initialiser le versioning sur notre projet. Donc soit la ligne de commande, soit grâce à l'interface de VS Code. Donc je peux soit, si je suis dans le bon dossier, faire mon git init ici, ou bien je peux aussi directement initialiser en cliquant sur Initialize Report Isoterie. Quand je suis sur l'onglet Source Control. Si je vais faire un git statut dans un repository git, je peux voir, voilà, il y a tous ces fichiers-là qui sont untract, donc qui potentiellement peuvent être ajoutés à mon projet. Donc là, à nouveau, je peux le faire git add, git commit à la ligne de commande, ou bien je peux utiliser ici le message, qui par défaut, si on veut tout mettre d'un coup, lui, il propose de directement faire un commit et un add en une fois, ou bien je peux individuellement sélectionner les fichiers et faire un petit plus pour les ajouter. Donc là, on va Initial Commit. On aurait peut-être dû le faire avant de commencer le projet, juste de modifier le projet, juste quand on avait fini d'initialiser le projet. Comme ça, on peut revenir en arrière sans devoir régénérer le nouveau projet. Mais bon, on n'a pas encore fait trop de changements, on y va. Donc maintenant, de nouveau, je peux voir le statut. On voit que tout est comité, on est bon. Et si on a fait attention dans la liste, il n'y avait pas le dossier Node Module. Le Node Module, il est un peu grisé, parce qu'il n'est pas suivi dans la gestion de version. Et c'est une bonne chose, parce que ça ferait beaucoup, beaucoup de fichiers à envoyer au serveur pour rien, parce qu'on sait très bien que le Node Module, à tout moment, je peux le recréer en faisant npm install. Ça va aller lire les dépendances et gérer les dépendances. Les librairies externes au projet que nous, on ne va pas modifier, on ne va pas les mettre dans notre système de version. On va garder simplement quelle version je veux utiliser de cette dépendance, et puis avoir un outil qui peut les synchroniser, les retélécharger. Pour que Git soit au courant de quel dossier ignorer, il y a un fichier .gitignore qui contient tous les fichiers que je ne veux pas mettre dans mon système de version. Donc tous les logs de debug et erreurs, je ne veux pas les avoir dans mon système de version, c'est en local, moi, le Node Module, je ne le veux pas, les fichiers dist et autres, je ne veux pas, les différents trucs de système de test et autres extensions spécifiques à configuration de l'éditeur, c'est propre à chaque développeur, je ne veux pas aller sauvegarder ça dans l'environnement de suivi de version. Donc Gitignore permet de faire ça. Donc on est dans la slide d'après, on est où, il a passé où le, là, si c'est ça. Donc on a Git installé, on a fait notre Git init, ce qu'on peut encore faire, si on veut, c'est ce qu'on a déjà fait la dernière fois, on a ce fichier git attributes, qu'on peut créer dans notre dossier de projet. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais... pour être sûr. Parce qu'on sait que du côté serveur, il n'aime pas du tout les fichiers Windows, et puis qu'on aimerait tout le temps travailler en fichiers fin de ligne Linux, même sur le monde Windows. On va forcer que tous les fichiers texte ont un fin de ligne type Linux, même sur Windows. Sinon, par défaut, Git, sur un système Windows, va transformer les fichiers texte avec des fins de ligne Windows, et puis après, sur Linux, il les transforme en fins de ligne non Windows. on va dire non, on veut travailler, même si dans d'autres projets, notre git, par défaut, est configuré autrement, dans ce projet-là, on aimerait travailler de cette façon-là, et puis après, il y a plein de fichiers qu'on veut garder en format binaire, et surtout pas transformer. Donc ça, c'est juste, on peut imposer, si on ne sait pas quels sont les réglages par défaut, on peut imposer pour un projet des réglages plus spécifiques. Donc là, j'ai ajouté mon fichier, donc de nouveau, j'ai un changement, un fichier nouveau, donc je peux faire mon add, et puis je peux faire mon commit, et puis, add git attribute file project, vous pouvez le faire en français aussi, c'est égal, ce qui est important, c'est que c'est descriptif par rapport au changement qu'on a fait, et qu'on s'y retrouve. Donc maintenant, j'ai deux commits, je peux faire git log pour voir l'historique de mes commits, et puis, ce que j'aimerais, c'est envoyer ces commits au serveur, et avoir un espace sur GitHub, pour les gérer. Donc là, on va utiliser de nouveau un lien GitHub Classroom, pour que ça crée l'espace, dans un endroit que moi j'ai accepte, comme ça, je peux plus facilement vous aider, donc vous cliquez sur le lien, une fois qu'on a accepté le projet, on peut recharger la page, on arrive sur le lien de notre projet, et puis là, je peux faire, on a déjà tout fait, donc je peux faire mon ajout du remote, soit en mode HTTPS, soit en SSH, ou vous préférez le mode HTTPS, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore ajouté une clé SSH, dans votre profil GitHub, donc vérifiez bien que vous êtes en mode SSH, HTTPS et pas SSH, à moins que vous ayez déjà ajouté votre clé SSH au projet. Donc, on ajoute le remote, et après on peut faire notre push, si on veut, on n'est pas sûr, si on a renommé les choses, on peut encore renommer en local, la branche master en branche main, on avait déjà configuré la dernière fois, pour que ça nous crée des branches automatiquement main, et après on fait donc notre push, pour dire, on voit, on peut aussi appuyer sur le bouton, mais on le fait à une des commandes, pour se rappeler un peu les commandes, et ça fait notre push main local vers main sur le serveur, et je peux rafraîchir ma page, et voir que mon code est arrivé sur GitHub. Donc j'ai le code source sur GitHub, pour pouvoir profiter du mode serveur web de GitHub, il faut d'abord vérifier si on arrive à produire ces fichiers, et puis on va faire des fichiers de production, donc en local, on peut faire npm run build, donc ça c'est nouveau spécifique à vid, là c'est configuré build, ça va lancer vite build, et puis après ça, on voit que ça met ensemble tous les fichiers, et ça va nous générer des fichiers concaténés, optimisés pour le mode production. Pour le mode développement, avec npm run dev, on a un serveur web qui se recharge tout seul, ça injecte toutes les pages et les changements, ça rafraîchit les modules qu'il faut, pour le mode production, ça va optimiser, mettre ensemble tous les fichiers des polices de front, mettre ensemble le code CSS qu'il faut, mettre ensemble le code JavaScript des différentes pages, mettre ensemble le code JavaScript du main.js, s'il en a besoin, là il a créé un fichier index.js, et il a optimisé un code, donc on peut aller voir dans dist, on voit notre index.html, il est là, il a injecté le fichier script qu'il a généré, il a injecté le fichier style qu'il a généré, il lui a mis un numéro de hash, comme ça, tant que le fichier est le même, ça a le même hash, et puis on peut le mettre en cache infiniment, et puis si toi, que le fichier a changé, il aura un nouveau hash, donc ça ne va pas poser un problème s'il y a un cache, parce que le nouveau numéro du fichier va être différent, comme ça, on peut faire des caches et accélérer en production, l'accès à nos pages. Donc c'est ce dossier-là qu'on pourrait maintenant aller uploader à quelque part sur un serveur, ou bien on peut aussi le tester en local, donc si on fait npm run preview, ça va nous lancer un nouveau serveur web, mais cette fois pas un serveur optimisé, juste un serveur qui sert ce qui se trouve dans le dossier dist, et on peut vérifier si notre site fonctionne toujours. Là, il est comme si c'était sur un serveur en production, on peut tester, si ça se comporte encore de la même manière, ça a l'air bon, donc je coupe le serveur de production, et puis je pourrais aller uploader ça. Maintenant, si à chaque fois qu'on fait une nouvelle version, je dois faire mon npm run build, prendre les fichiers de distribution, aller les copier à quelque part, c'est embêtant, donc on veut automatiser tout ça, et on veut même éviter de devoir faire ces étapes de builder, et puis attendre que ça a fini de builder sur notre machine. Nous, on aimerait continuer à développer. Donc ce qu'on peut faire, aussi grâce à GitHub, qui est plus que juste un serveur de stockage guide, c'est aussi un serveur d'intégration continue, qui nous permet d'exécuter des scripts sur leur serveur, et puis après aussi de faire un serveur web pour servir les fichiers. Donc, on a testé, c'est bon, donc ce qu'on va utiliser, c'est se servir des fichiers statiques, il y a différentes adresses possibles, en fonction du répositeur qu'il y en a, nous dans le cas là, ça sera hegweb.github.io slash le nom de votre projet, et puis on va, à la place de builder nous de notre côté, on va faire un script qui va dire à GitHub comment compiler notre projet sur ses propres serveurs. Donc ça s'appelle GitHub Action, on ne va pas entrer en détail dedans, ça serait tout un autre cours, on va juste l'utiliser. Donc pour ça, je vous ai fait le fichier build deploy, qui contient ses actions, de dire quels outils prend, donc là on lui dit, prends node version 16, va télécharger le code qui se trouve dans le, dans le fait un check out du code source, puis après à un moment donné, là on lui dit, fais npm run build, et puis après à la fin, copie les choses dans GHP. Donc ça fait les choses nécessaires pour mettre au bon endroit, pour mettre ensemble les fichiers, en mode prod, et les mettre au bon endroit sur le serveur GitHub. Donc là c'est de nouveau important, c'est tout par configuration, par convention. Donc si on se tremble dans le nom, si on se tremble dans, où est-ce qu'on met le fichier, ça ne va pas marcher. On va essayer que tout le monde réussit du premier coup, mais il faut bien suivre. Alors il faut créer un dossier qui s'appelle .github, et à l'intérieur de ce dossier, il faut avoir un dossier workflow avec S. Si on oublie le S, si on écrit faux, si on ne met pas un dossier dans un dossier, ça ne va pas fonctionner. Et à l'intérieur de ce dossier workflow, on peut faire des fichiers IML, dans ce format-là, qui donnent les instructions, c'est la recette de cuisine, comment faire cette action. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller dans notre VS Code, on va bien sur la racine de notre projet, et puis là, je vais créer un nouveau dossier, qui s'appelle .github. Donc il faut faire attention qu'on n'a pas fait de faute de frappe, .github, c'est bon. Et ensuite, on sélectionne le .github, et à l'intérieur de celui-là, je recrée un dossier, et c'est Workflow. Et à l'intérieur de ce dossier workflow, je vais créer mon fichier. Donc là, à nouveau, je double-clique dedans, CTRL-A, je copie, je retourne dans mon truc, je sélectionne le dossier Workflow, je crée mon fichier YML, déploy, ça le nom c'est égal, mais il faut que ça soit un fichier .yml, et là je colle mon contenu dedans. Il y a 36 lignes, donc je vérifie bien que j'ai 36 lignes, et puis, en principe, avec notre git-attributes, il va le convertir automatiquement en fin de ligne Linux, juste pour être sûr, on peut aussi, on veut convertir en fin de ligne Linux, donc là, en bas, à droite, je peux cliquer sur CRLF, et puis aller mettre LF, comme ça, je suis sûr que le fichier est dans le bon format, j'enregistre le tout, je vérifie bien que c'est dans GitHub Workflows, j'ai un fichier deploy.yml, je peux faire mon commit, de nouveau, à jour, action, pour, on avait commencé en anglais, add GitHub, action to deploy a website, et bien, à temps donné que j'ai connecté au remote, on peut automatiquement faire le push, en appuyant sur synchroniser, ça va faire le push, et puis, si je vais sur ma page GitHub, voilà, et que je rafraîchis, tac, on voit, je viens de pusher, et puis il y a un petit, maintenant, il y a un petit bouton là, qui dit, il y a une action qui est en train de tourner, je peux aller voir le détail de cette action, et on voit qu'il est en train de télécharger, les choses nécessaires, et qu'il est en train de lancer le npm run build, on voit qu'il a fait le même résultat, c'est pour ça, c'est important de tester le résultat d'abord, comme ça, on évite une fois un aller-retour, et puis après, en plus de faire, le run, il a fait le deploy, et visiblement, il a réussi, tout est passé au vert, donc, notre site devrait être disponible, étant donné qu'on est en mode étudiant, il y a un truc où je dois, après moi, les valider, les options, pour activer le GitHub Pages, c'est ce que je ferai pour vous après, et une fois que ça s'est validé, on devrait avoir une deuxième action, qui fait le déploiement de ce qu'on a buildé, là on le build, on lui dit on est prêt, on a déposé le contenu qu'on a buildé dans une branche qui s'appelle GH Pages, je peux voir le contenu qui a été généré, avec mes fichiers qu'on a vus avant, qui ne sont pas lisibles du tout, c'est vraiment tout mis ensemble, quelque part là-dedans, il y a notre code vu, et comme ça, ça prend moins de place, c'est plus optimisé, et on va voir si entre temps, il a déployé l'action, voilà, il a fini le déploiement de la page, donc j'ai maintenant, un environnement, GH Pages, qui a réussi à se déployer, je peux aller voir, voilà le lien, et puis je peux voir, en code, je vois, ça ne s'affiche pas comme il faut, donc s'il y a un truc qui ne s'affiche pas comme il faut, on ouvre la console du navigateur, pourtant on avait testé, donc c'est bizarre que ça ne marche pas, et puis là on voit, ah ben en fait, le problème c'est qu'il ne trouve pas les fichiers, si on regarde, ah ben il ne trouve pas le fichier, en fait, il cherche le fichier à la racine, il ne sait pas qu'on est dans un sous-dossier, donc par défaut, vu et fait pour faire des pages web, ben la racine d'un nom de domaine, et pas dans un sous-dossier, donc après, ben j'ai une erreur 404, parce que le lien, pointe pas au bon endroit, j'aurais pu le voir, si j'avais fait plus attention, dans mon, dans mon fichier, list, vous voyez, l'URL, elle est absolue, et puis en fait ici, il faudrait qu'on rajoute, c'était quoi, le labo, c'est ça l'URL qu'on aimerait avoir, absolue, et puis en fait, celle qui génère, c'est ça, donc vous pourrez aller à la main, corriger ça, mais, c'est nouveau, le but c'est d'éviter des choses répétitives, donc il faut trouver, et une solution pour lui dire, non mais en fait, en production, il est dans un sous-dossier, il n'est pas à la racine du domaine, heureusement, si on va voir la documentation de vite, on voit que dans le fichier, oui de config, on peut lui dire ça, en donnant l'instruction, non, define config, avec cette ligne là, parce qu'en développement, on n'aimerait pas forcément, être dans un sous-dossier, donc on doit gérer, l'environnement de développement, et l'environnement de production, un tout petit peu différemment, donc dans define config, on va donc, rajouter là, la configuration qui dit, si on est en mode production, on rajoute, voilà, c'est là qu'il faut faire juste, dans mon cas, je vais rajouter bfichier, et puis sinon, on est directement à la racine, du répertoire, je fais mon npm run build, pour voir si ça génère comme il faut l'URL, ça sert à rien de relancer bêtement sur le serveur, et puis aller débugger sur le serveur, je peux faire mon npm run build, juste pour tester, ça semble fonctionner, ça a rajouté partout, le préfixe de mon dossier, on est bon, j'ai plus besoin forcément, de faire le build, je commit tout ça, alors, fixe, public pass, pour la production, je synchronise, et puis, magie, magie, sur, le github action, dès qu'il reçoit le commit, voilà, il va commencer le build, donc là, à nouveau, il attend qu'il y ait une machine de libre, il va aller exécuter les choses sur sa machine, il installe les dépendances, il a réussi à trouver le cache, donc ça va plus vite, on voit que ça va même peut-être plus vite que sur notre machine, et puis, il a fini, il a publié ça sur jhpages, jhpages detecte qu'il y a un nouveau changement, lance un déploiement, il copie les fichiers au bon endroit, sur leur serveur de production, et puis après, notre site est accessible à travers le monde, très rapidement, parce qu'il déploie ça sur plusieurs serveurs, partout dans le monde, des fois ça prend un petit moment, voilà, il a vérifié que tout était encore correct, il va mettre à jour mon ghpages, et il dit c'est bon, c'est déployé sur le site, je peux cliquer dessus, rafraîchir la page, et puis cette fois, mon site fonctionne comme il faut, et j'ai un vrai site en production, sur internet, accessible depuis partout, avec un certificat SSL, c'est plus si il y a un... ...